Salut à tous, salut à toutes, c'est Chichi pour Kid Tilt et aujourd'hui on est ensemble pour un épisode des Winamax Live Review qui va opposer deux pros du team Winamax, David Iquitai et Alex Luneau. Donc deux mondes un petit peu qui s'affrontent, un top reg de joueurs MTT et un top reg de joueurs de cash game. Donc on va voir un petit peu les réflexions de ces deux joueurs et on va analyser tout ça, c'est parti pour la review. Je vais payer, il varie son jeu Davidie, As-Dame, il paye simplement, il y a une dynamique quand même de limp sur cette table. Oui il y a beaucoup de joueurs qui aiment limper dans les positions early, la question. Alors on va tout de suite un petit peu décrypter ce qui se passe, donc on a Lapin qui a foldé UTG, Valet 3 off, ce qui est plutôt standard on va dire. Et ensuite on a un truc qui est un peu moins standard, qui se voit quand même beaucoup moins, notamment en cash game. On a Davidie, UTG plus 1, qui décide de limper As-Dame off. Donc c'est pas très commun, je suppose bien entendu que si Davidie a réfléchi, il fait pas ça bêtement, il a bien sûr une idée et une range sûrement construite de limp dans ce spot. Il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'on a Benjamin Castaldi qui est au bouton, si je dis pas de bêtises, dans ce spot quand il décide de limper. Juste derrière on a Alex, qui décide également de limper avec Valet 10 off. Là ça fait à mon sens pas mal de sens, c'est une main avec laquelle on n'a pas vraiment envie d'isoler Davidie parce qu'on n'a pas spécialement de la value. On n'a pas non plus envie de se retrouver avec un pot énorme avec cette main. Donc on peut sans problème limper. Encore plus si on n'a aucun joueur agressif derrière en position, ça ne nous dérange pas vraiment de faire entrer des joueurs avec cette main là. Puisque finalement qu'est-ce qu'on a envie de faire avec cette main, deux paires ou straight globalement. De plus on voit juste derrière que Michel va limper, va overlimp du coup hijack avec 8 et 7 off. Là par contre j'aime un peu moins ce limp parce que autant si on avait une main type 8 et 7 suité, ce sera assez intéressant. Autant 8 set off c'est pas une main qui va faire tant de nuts que ça, c'est à dire qu'on va faire des strikes bien entendu, mais on va souvent aussi faire des strikes du bas, ce qui va être assez problématique en multi-well notamment s'il y a de l'action. On se retrouvera quand même pas mal dans des spots assez casse-couille. Donc à sa place je serai plutôt pour un fold avec une main comme 8 et 7 suité, même si bien entendu on a une cote énorme et le limp est pas non plus une erreur gigantesque bien entendu. La question c'est de la range avec laquelle on limpe. Limpé avec des mains comme As-Dame, ça n'a aucun problème parce que c'est quand même des mains assez fortes qui vont souvent toucher les flops. Limpé avec des mains qui n'ont comme intérêt que de toucher une quinte ou une couleur, si c'est 3 et 4 ou 3 et 5 par exemple suité, c'est très dangereux parce qu'on va ouvrir la porte à des tirages au-dessus derrière. Donc As-Dame c'est plutôt une bonne idée, les petits suités de connector c'est plutôt dangereux. Et rencontre entre Davidi qui a deux paires et Alex Luno qui lui a trouvé la quinte. Sur ce flop As-Roi-Dame, on a 110€ au milieu, c'est un tout petit pot pour l'instant mais ça pourrait changer. Alors ici l'action est vraiment très très intéressante et il y a quand même pas mal de choses à dire. Donc on se retrouve dans un pot multi-way ce qui est totalement en logique, on a vu l'overcall de Michel. On a également un limp au cutoff de Benjamin Castaldi avec une main comme As-5 off. Encore une fois ce n'est pas vraiment un très très bon call puisqu'une main comme As-5 off en multi-way ça va rarement bien flopper. Et même si on floppe les nuts, on n'aura finalement jamais vraiment nuts. A part si on floppe un full bien sûr comme As-5 mais c'est-à-dire si on floppe 2-3-4, il n'est pas impossible dans un pot limpé qu'il y ait des 5-6 qui se baladent dans la nature. Donc encore une fois ce n'est pas vraiment une main intéressante. Il aurait été par contre très intéressant de limper éventuellement une main comme As-5 suit qui va beaucoup beaucoup mieux se jouer dans un pot multi-way. Alors pourquoi je dis qu'il y a pas mal de choses qui sont intéressantes dans ce spot ? Alors bien entendu on a Khalid qui a checké sa big blind avec 9-2 et là qui a totalement le give up ce qui est logique. Et on a Davidi qui floppe deux paires. Donc As-Dame ici ce qui est quand même une main très strong. Le souci ici, et donc Davidi décide de checker et je pense qu'il y a pas mal de raisons pour lesquelles c'est assez intéressant de checker. Notamment parce que si on limp ici UTG plus 1 et qu'on décide de lead ce board dans 5 joueurs, on représente tout simplement une main très très strong. C'est à dire quelles sont les mains finalement qu'on va limper et qui vont lead ce flop ? Il y aura juste tout le temps au minimum deux paires. Donc finalement avec As-Dame on a quasiment le bottom de notre range qui est assez cool dans ce spot. Puisqu'on aura également, si Davidi limp à As-Dame, je suppose qu'il va limper des mains également comme As-As, Roi-Roi. Peut-être pas Dame-Dame, peut-être que Dame-Dame il va relancer mais potentiellement on peut également mettre Dame-Dame. Il aura sûrement également d'autres connecteurs, c'est à dire je ne sais pas s'il va limper Roi-Dame ou Valet-Dame. Mais ça ferait sens d'en avoir aussi quelques-uns. Et il va jamais finalement limper ici, s'il a limper par exemple une main comme As-Desuit. Il y a très très peu de chances qu'il décide de bet ici puisqu'il n'aura pas 100 de value que ça. Il en aura bien entendu un petit peu, mais il va se retrouver dans un spot assez compliqué à jouer hors de position ici. Donc son check fait sens. Ensuite on a Alex Suno, donc ici qui floppe tout simplement les Nuts avec Valet 10 Et lui décide de prendre le lead, alors lui c'est très intéressant et il a une main notamment parfaite pour faire ça Bon bien entendu il a flopé Nuts donc c'est assez logique que je dise qu'il a la main parfaite pour Mais c'est surtout qu'en plus lui ne bloque aucun combo de main qu'il value C'est à dire qu'il bloque aucun As, aucun Roi, aucune Dame, pas de 2 paires, pas de Breland Il bloque rien de ce type dans ce spot Donc c'est vraiment très intéressant de lead Encore plus quand on a des joueurs derrière Un joueur comme Michel par exemple ici ne va jamais overlimp une grosse main Il aurait toujours ISO préflop je pense Bon c'est possible que je me trompe et que de temps en temps il le fasse Mais je pense que globalement il le fera pas C'est pareil pour Benjamin Castaldi Par contre Benjamin Castaldi lui va jouer tous ses As préflop, tous ses Rois, toutes ses Dames Et c'est fort probable qu'ici il continue de les payer au flop Donc on a énormément de value à prendre ici Et on n'a pas envie finalement de laisser tous les joueurs derrière Check pour Comment dire Pour Pour qu'ils réalisent leur équité Par exemple s'ils avaient une main comme je ne sais pas Valet 9 Et voilà on n'a vraiment pas envie De laisser les joueurs Ici check back Et de voir un pot petit D'autant plus que David dit c'est assez intéressant aussi Parce qu'il a l'impé UTG plus 1 Et c'est quand même possible que de temps en temps il ait slowplayé certaines grosses mains Et donc on ait beaucoup de value à prendre sur sa range Et étonnant d'ailleurs le check de David dit ici sur As-3-Dame avec ses deux paires Pas forcément il a sous-représenté sa main dès le début S'il mise ici il la sous-représente Il représente un peu Disvalet ce qu'a Alex Il veut laisser les gens derrière lui miser avec un As Il sait qu'il y a beaucoup de joueurs ici qui a misé pour essayer de gagner le pot tout de suite Donc il s'attendait à quelqu'un d'autre Mais là contre Alex du coup il sait que c'est pas la même range Et il va se méfier Je pense que David va être très passif sur cette main La Dame sur le turn qui lui donne full Alors que le pot fait 270€ On se demande comment il n'y a que 13 blindes pour l'instant dans ce pot Avec full contre quinte Alors là c'est très dur d'extraire de l'argent David a beaucoup d'As dans sa range Beaucoup de Roi-10, Dame-10 dans sa range Il va jouer un peu celui qui utilise la doublette de la Dame Pour faire passer un As qui partage par exemple Et alors ici on a pas mal de choses très intéressantes Donc il y a cette doublette de la Dame qui offre un full à David Et là ce qui est assez intéressant aussi c'est David, je vais reparler un petit peu du flop Mais je suis un petit peu obligé de revenir en arrière C'est que quand Alex Luneau ici lead dans 5 joueurs David sait très bien qu'Alex a des mains très fortes ici Quelle est la range d'Alex qui va bet ce flop ? Globalement il a bien entendu la straight C'est à dire qu'il a Valet-10 Valet-10 c'est pas négligeable, c'est quand même 16 combos Donc c'est vraiment énorme Il a vraiment tous les Valet-10 dans sa range C'est typiquement une main avec laquelle il peut overlimp préflop C'est possible également qu'il overlimp quelques Roi-Dame de temps en temps Donc là c'est les mains contre lesquelles David D crush Par contre David D pourquoi il peut pas du tout relancer préflop ? Parce qu'en fait s'il relance au flop Puisque s'il check-raise ce flop contre la range d'Alex Alex va juste jamais faire d'erreur C'est à dire que c'est très bien que David D ne va jamais check-raise As-Roi-Dame en bluff Dans un pôle impé 5 way Puisque tous les Valet-10 sont dans la nature Et comme j'ai dit ça fait 16 combos Donc c'est juste pas négligeable Et c'est surtout qu'en plus Ici David D qu'est-ce qu'il représenterait finalement S'il check-raiserait ? Il représenterait tout simplement tous les brelans Or tous les brelans se va du code contre Valet-10 Et il ferait folder en fin de compte tout ce qui bat C'est à dire il ferait folder toutes les deux paires inférieures Donc il n'y a juste aucun intérêt de check-raise Il va tout simplement tout le temps check-call avec 100% de ses brelans C'est à dire les As, les Rois Et éventuellement les Dames s'il est limp également Sur cette turn, ce qui est intéressant C'est que David D décide de donkbet Avec son As-Dame Et donc son full Alors je ne suis pas ultra fan du donkbet Ici avec sa main Même si je comprends son play Alors pourquoi je ne suis pas ultra fan du donkbet ? C'est parce qu'en fait ici quand il limp Enfin quand il bet pardon Lui a plus de full dans sa range A mon sens qu'Alex C'est à dire qu'Alex C'est peu probable Qu'il overlimp les As ou les Rois Dans ce spot préflop Il va quand même très souvent isoler Puisqu'il sait très bien qu'il y a des joueurs passifs derrière Et que s'il limp les As et les Rois dans ce spot Il risque très souvent de se retrouver en 5 Voir 6 way Et c'est pas vraiment ce qu'on a envie Quand on a les As ou les Rois De se retrouver en 6 way On a plutôt envie d'isoler préflop Donc c'est peu probable Donc déjà David D il a beaucoup plus de full dans sa range qu'Alex Alex lui le seul full qu'il aurait Ce serait à peu près le bottom full C'est à dire que je pense qu'il aurait comme full à mon sens Que Roi-Dame Il y a de fortes chances A mon avis peut-être que je me trompe Et que Alex limp bien entendu des premium dans ce spot Si limp Valis off Peut-être que je me trompe Et que j'ai des conneries C'est pas non plus si étonnant que ça Mais je pense qu'Alex il a beaucoup plus de straight dans sa range Et encore plus quand on a la main de David D C'est à dire que nous on bloque aucune straight avec As-Dame C'est à dire qu'on bloque tout simplement que des full dans la main d'Alex Mais on bloque aucune straight Donc à mon sens Le bet de David D Je suis pas très fan Et je préférerais encore une fois Décider de checker ma main Et éventuellement de représenter une main comme As-Valet ou As-D A mon sens Si David D ici bet une main comme As-Dame La question que je me pose en fait Quand j'ai vu ce spot C'est est-ce que David D va bet une main comme un A6 Pour essayer de faire fold un split En deux streets Je suis pas persuadé qu'il le fasse Déjà parce que c'est pas dit Que check call 100% de ses A6 au flop Puisque on l'a dit Quand Alex bet ce board en 5 way Il représente quand même une main Une range très 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 strong En plus il n'y a aucun flush draw sur ce board Donc c'est pas dit qu'il ait tant d'As-X que ça Et à mon avis les seuls As-X qu'il pourrait avoir de temps en temps Seraient peut-être des mains comme As-10 Ou As-Valet avec backdoor flush Mais c'est à peu près tout finalement Donc attention j'ai mon chat qui fout le bordel On va lui faire un coucou Fais coucou à la vidéo Bonjour bonjour Et maintenant tu t'en as Donc c'est pour ça qu'à mon sens Ici David D représente en fait finalement Il représente beaucoup beaucoup de foule Je trouve à mon sens beaucoup trop On va se placer maintenant dans la tête d'Alex Qu'est-ce qui se passe ici Quand on voit David D qui a l'impé préflop Qui nous check call sur ce board As-Roi-Dame en 5 way Et qui donc bet sur cette Dame-Turn Déjà là on reparle encore une fois de blocker Mais c'est vraiment des spots où c'est quand même très important Alex ne bloque aucun foule avec Valet-10 Et David D a tous les foule On l'a dit dans sa range Et c'est juste pas négligeable En fait ça fait vraiment beaucoup beaucoup de combos Mine de rien si on calcule tous les foule Que David D peut avoir dans sa main Ça fait quasiment 20 combos 20 combos notamment si on met Dame-Dame C'est-à-dire que les As-Dame Les As-As, les Rois-Roi-Dame Il les a tous dans sa range de limp Et ça représente quand même énormément de combos C'est-à-dire qu'ici en fait Il a plus de combos de foule Que nous on a de combos de straight C'est-à-dire que nous on a 16 combos de straight Et lui a plus de combos de foule Ça va être quand même Et sachant que les seuls combos de bluff qu'il aurait Ce seraient des combos Où il déciderait de transformer Une top paire En bluff Et en plus Ou alors éventuellement On peut parler de certaines mains Est-ce que David D, par exemple Ici jouerait une main comme Dame-10, Dame-Valet De ce type-là Et déciderait de donkbet trip's turn C'est possible Mais par contre sur ces mains-là C'est-à-dire que les mains qu'on bat Là on a des blockers sur ces mains-là Donc c'est quand même problématique C'est-à-dire qu'on voit que sur les mains Qui nous crush On n'a juste pas de blocker C'est-à-dire tous les foules Et par contre les seules mains qu'on pourrait crush On a des blockers C'est-à-dire que ce seraient des mains comme As-10 As-Valet Dame-Valet et Dame-10 Donc c'est quand même problématique Et donc on voit que dans ce genre de spot Il ferait sens de trouver un fold Alors bien entendu Ici in-game c'est très dur de trouver un fold Là je suis à froid C'est facile pour moi de dire qu'il faut trouver un fold In-game c'est possible que je colle une street Et que je fasse une erreur Bien entendu Mais c'est vrai que si on décrypte le spot à froid Il est très intéressant de voir que Mine de rien avec notre straight au flop Et qu'on les note C Avec cette line assez atypique de David D Il a beaucoup plus de full que nous on a de straight Et ça c'est problématique Sachant que nous en plus On a juste aucun bluff dans notre range Quand on a lead le board Donc c'est quand même assez bizarre De voir un joueur qui a limp préflop Qui a call le flop Donc bet cette turn Sachant que nous on a une range perçue Qui est très très forte Voilà David D C'est pas le dernier des fiches Il sait très bien ce qu'il fait Il sait très bien qu'Alex a une range strong Et il décide de donc bet pourtant Dans cette range Donc ici On voit que le fold fait Et quand même totalement sans Parce qu'il y a très très peu de value A miser sur cette carte Peu importe ce qu'il est A moins qu'il ait lui-même Roi-Dame, As-Dame Donc il est obligé de miser Pour faire grossir la taille du pot J'aime bien sa mise Parce que c'est Alex va être tenté De payer au moins une fois ici C'est dur de passer De toute façon Chez Alex Qui lui est à quinte En plus Je vais ajouter un élément Aussi Qui est pas négligeable Ici Puisque j'y pense maintenant Donc autant le rajouter Si on décide de payer Ici avec notre valet 10 Ça va être très 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 difficile Les fois on a la bonne main En plus de prendre de la value river Puisque Déjà c'est très peu probable En fait river Ici quand on call Et que par exemple David y check la river On va avoir vraiment du mal A prendre de la value Et à extraire de la value Les fois on a la meilleure main Donc c'est vraiment problématique D'être dans des spots Où on décide de caller Avec une main Et pourtant on est en position en plus Mais c'est problématique Puisque On décide de payer ici Ok Si on est devant On aura du mal A trouver de la value Si on est derrière River on se retrouve dans un spot Où on va devoir fold Quand même très souvent Donc finalement On voit que sur l'argent Enfin sur le long terme Pardon On perd quand même pas mal d'argent Dans ce spot Mine de rien Même si on a straight Donc Ça rajoute encore pas mal d'arguments Sur le Sur le fold Puisque si on a du mal A trouver de la value Avec notre main C'est à dire que river En plus c'est possible Que davidi Décide également De check raise Ce spot De temps en temps Ou même de pot Ce qui ferait sens S'il lead des as Pour décider de faire Folder des splits De faire un gros sizing river Voilà Mais le fold Fait vraiment Fait vraiment du sens Et Il faut réfléchir au plan Parce qu'à la river C'est très 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 probable Que davidi mise Peu importe ce qu'il est Si t'as as 9 As 8 ici Tu vas mettre une très grosse mise A la river Et pour essayer de faire passer Tous les autres as En plus dans la range de l'hymne de davidi Il y a énormément d'as 8 Toutes ces questions Évidemment Alex Luno se les pose également Il réfléchit à son plan futur Je serais vraiment très surpris De voir Alex relancer ici Je pense qu'il y a très très peu D'intérêt à relancer Si ce n'est Essayer vraiment D'amener la réflexion A un niveau supérieur Je sais qu'il peut avoir ça Je sais qu'il peut faire ça Avec un as Il sait que je le sais Donc je vais relancer ici Pour essayer de le faire me payer Donc ce serait pour value Wow Wow Ah là quand même là Là on comprend mieux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada